Comme vous l'avez rappelé, nous sommes à quelques encablures maintenant de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, si nous avons une préoccupation, et une seule, c'est effectivement la distribution des cartes d'électeurs. Parce qu'au moment où je vous parle, nous avons près de 8000 cartes en souffrance dans nos services à la préfecture. Et au niveau des sous-préfectures, précisément 8046 cartes à la date du 25 janvier. La distribution des cartes d'électeurs, je le rappelle, est permanente en vertu du code électoral. Elle a eu lieu dans nos services depuis la fin du processus électoral de 2017, dès le lendemain, jusqu'à 45 jours avant le scrutin, c'est-à-dire le 9 janvier dernier. C'est à partir de cette date, le 9 janvier, que la distribution est faite en commission. Donc le 9 janvier 2019, le préfet et les sous-préfets ont mis en place des commissions administratives chargées de la distribution et comprenant un représentant du maire et un représentant pour chaque parti politique sous le contrôle et la supervision de la Sénat. Au niveau de la commune de Ziegenchor, en particulier, nous avions délocalisé la distribution de certaines catégories de cartes. En l'occurrence, les cartes rééditées. Les cartes rééditées, ce sont les cartes issues de la mise à jour de la carte électorale, c'est-à-dire les cartes des électeurs inscrits dans certains lieux de vote qui ont subi des modifications.